On a créé deux objets. J'étais en train de dire la fonction de répartition d'une variable à densité et derrière, clairement associée, sa densité. Ce qu'il faut vraiment retenir et ce qui est très important de savoir faire et mener et comprendre et maîtriser, c'est trois choses. Première chose, c'est quoi une fonction de répartition d'une variable à densité ? Pour que ce soit une fonction d'une variable à densité, c'est un peu bizarre, mais on va plutôt commencer par dire que c'est lié à une variable à densité. Pour que ce soit lié à une variable à densité, il faut que ce soit une fonction continue sur R. C'est 1 sur R privé d'un nombre fini de points. Il faut dire ensuite surtout que c'est une fonction de répartition et pour que ce soit une fonction de répartition, il faut que f de x tend quand x tend vers moins l'infini vers 0, que f de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 1 et tout simplement que f doit être croissante. C'est ça qui nous caractérisera le fait d'avoir une fonction de répartition d'une variable à densité. Et à l'inverse, pour avoir une densité, puisque cette fonction-là est de classe c1 sur R privé d'un nombre fini de points, il faut qu'on ait ici une fonction continue sur R privé d'un nombre fini de points. Ensuite, il faut que ce soit une fonction à valeur positive. Et enfin, il faut que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt soit égale à 1. Et la troisième chose qu'il faut absolument savoir, c'est le lien entre les deux. Le lien entre les deux est assez facile, c'est juste que f de x, ça devient juste l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Est-ce que ça va avec ces trois points-là qui sont le fondamental d'hier ? C'est vraiment, il faut repartir avec ça en tête, maîtriser entre guillemets, pour pouvoir continuer sur ce qu'on veut. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va repartir un tout petit peu sur le poly et notamment sur le graphe qu'il y ait des choses à ça. Pour pouvoir parler de variables aléatoires, tout simplement. Non, je peux faire aussi des dessins ici, ça sera tout aussi bien. Donc l'idée que je veux mener maintenant, c'est plutôt ceci, notamment quand on a accès à une densité. Par exemple, je vais vous faire une magnifique densité comme ceci. On va pouvoir vouloir se demander, cette densité c'est une densité de probabilité, c'est-à-dire que la probabilité que la variable soit plus petite que ce nombre-là, ça devient la surface qui est là, qui est inférieure à 1 et on peut calculer des probabilités de faire toutes les choses comme ça. Mais on peut aussi se demander, notamment quand on a une variable aléatoire, les choses qu'on veut savoir. Notamment, c'est notre espérance de gain, comme au loto. Donc quand on a une variable à densité, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'espérance de x, quand on a x une variable à densité. Alors je vais mettre x ici en tracé entre guillemets, c'est pas x, c'est la fonction de densité liée à la variable x. Ça, en fait, on va voir que c'est assez similaire à ce qu'on a fait, vraiment très très similaire à ce qu'on a fait en probas discrètes infinies. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va faire vraiment une analogie. Là, on a une densité dont l'intégrale vaut 1. En probas discrètes infinies, on a une série. On sait que la série pour x appartenant à x de oméga des probabilités de x égale x, c'est donc la série de la somme de toutes les probas, on sait que ça, ça fait 1. En densité, on sait que l'équivalent, c'est ça. Et ce qu'on a comme résultat d'espérance pour les variables discrètes infinies, c'est qu'en fait, maintenant, la somme des x, ce qu'on appelle l'espérance, pour qu'elle existe, on va regarder cette somme-là. Il faut que ça, c'est une série. Il faut que la série soit absolument convergente. Et si elle est absolument convergente, alors, l'espérance devient cette somme. Pour x appartenant à x de oméga, des x fois la probabilité de x égale x. Donc, d'après vous, juste pour essayer de construire l'objet, clairement, par analogie, comme je multiplie par x, je dis que ça converge, c'était ce qui se passait l'autre fois, mais j'ai une analogie de cette somme qui vaut 1 et qui est liée à cette intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini. Clairement, l'espérance d'une variable à densité va se calculer par une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quelque chose en dt. Est-ce que quelqu'un, dans le chat ou à l'oral, peut proposer une solution pour comment on ferait l'analogie et la modification entre le p de x égale x et le x, p de x égale x de l'espérance ? C'est vraiment pour montrer que c'est assez logique, cette formule de l'espérance qu'on va avoir. Sans lire votre cours, c'est vraiment pour essayer de comprendre c'est quoi l'espérance. Justine, tu proposes tf de t, Naomi aussi ? Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on va vouloir multiplier à chaque fois pour la densité, c'est voir quel est le poids de cette intégrale-là. Donc, on savait que celle-ci est convergente, le problème, c'est que clairement t, quand on va de moins l'infini à plus l'infini, devient très très grand. Donc, cette intégrale-là peut être beaucoup plus grande que la densité. Donc, on va se poser la question, est-ce que cette intégrale est absolument convergente ? On va voir que notamment, là, on a un exemple très simple et fondamental. On va pouvoir voir que c'est l'absolue convergence qui est nécessaire et vraiment très importante. Je vous avais dit que c'était une convention qu'on se limitait à l'absolue convergence dans le cadre discret. Ici, c'est vraiment que ça n'aurait aucun sens. On a un exemple très simple pour voir ça. Donc, on va se demander si cette intégrale est absolument convergente. Et si elle est absolument convergente, on va définir l'espérance de x comme tout simplement la valeur de cette intégrale. Donc, l'intégrale de moins l'infini de t, f de t, dt. Alors, cette propriété de cours, dans votre poly, c'est tout simplement la définition 4 qui est en haut de la page 5. Une variable aléatoire réelle de densité à densité x de densité f admet une espérance si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t, f de t, dt converge absolument et on appelle l'espérance de x la valeur de cette intégrale. OK. On va quand même finir de parler du cours sur ça avant de se lancer dans des exos et de comprendre ça. Je vais être très clair avec vous quand même. Votre cours de première année sur les variables à densité aux petits résultats qui sont en bas de page 5 est fini si on enlève les variables exponentielles et les variables de loi normale. Le seul truc, c'est que ça me gêne beaucoup d'arrêter les choses là. Tout simplement, alors ça, je ne sais pas si ça vous a été expliqué l'année dernière où j'ai dû, moi, l'expliquer plein de fois mais la semaine prochaine, on parlera des lois de référence notamment de la loi normale et la loi normale, vous devez savoir qu'elle a deux paramètres mu et sigma 2. Quel est le sens du paramètre mu ? Est-ce qu'on vous l'a expliqué ou est-ce que moi je l'ai fait de façon informelle vu qu'on n'a pas encore fait le cours là-dessus ? Est-ce que quelqu'un a une idée du sens du paramètre mu sur une loi normale ? En gros, je vais faire un dessin, mais c'est tout bête. C'est là où se situe le maximum. Oui, Corentin, c'est là où se situe le maximum mais du point de vue sens de la variable. Donc, tu as tout à fait raison. Oui, c'est ça. Le point mu est là. Mais donc, clairement, si vous voulez multiplier par t votre variable autour de cette valeur-là, c'est son espérance, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mu, c'est l'espérance de x. C'est quoi sigma 2 ? Sigma 2, normalement, vous devez savoir que c'est ce qui définit... Ouais, alors sigma, c'est l'écart-type. Donc, sigma 2, c'est... Alors, sigma, c'est l'écart-type. Vous devez savoir, c'est ce qui définit la largeur qui est ici. Donc, sigma 2, en termes de maths, ce serait quoi ? Le paramètre qui est là. Je triche un petit peu, je commence à écrire. Ouais, c'est ça, Lucas, ce serait la variance de x. Donc, ça me paraît très bête d'avoir à vous parler de loi normale la semaine prochaine sans vous avoir expliqué ce que c'est que la variance. Et normalement, la variance, c'est du cours de deuxième année. Donc, on va quand même se permettre d'expliquer la variance. Vous allez voir que c'est une micro-définition qui ne va pas nous coûter très cher. Donc, on va le faire, ça va permettre d'aller un peu plus loin dans les exos et de faire des choses vraiment pas plus compliquées que le reste mais qui permettent d'être un peu plus claires sur cette variance normale pour la semaine prochaine. Donc, on vient de définir ce que c'est que l'espérance. Je vais effacer. Ce qu'on a fait sur les lois discrètes infinies, on n'est pas passé par la variance juste derrière. Une fois qu'on a créé l'espérance qui était la somme des x probabilités de x égale x, derrière, j'ai parlé d'une deuxième notion qui était la notion de moment d'ordre R. Et la notion de moment d'ordre R, c'était la somme pour des x puissance R fois probabilité de x égale x. Ça, c'était une définition. Et cette définition de moment d'ordre R avait une conséquence. C'était que si... Donc, bien sûr, ça, c'est une série. Et on disait que le moment d'ordre R existait si et seulement si la série était absolument convergente. Et donc, on avait une petite propriété. C'était que si le moment d'ordre R existe, le moment d'ordre... Alors, ça, ça implique que le moment d'ordre P existe si P est plus petit que R. Et on avait la contraposée. Je vous rappelle le cours un peu d'avant les vacances. Mais si MR n'existe pas, alors le moment d'ordre P, MP n'existe pas si, dans ce cas-là, si P est plus grand que R. C'est-à-dire qu'un moment d'ordre 7 vous garantit l'existence de tous les moments plus petits. La non-existence de l'espérance vous garantit la non-existence de la variance du moment d'ordre 2. Donc, on avait défini ça en cours. Et ensuite, on était revenu à Koenig-Huygens. Et on avait dit que la variance de x, c'était tout simplement l'espérance de x² moins l'espérance de x². Et ça, par la définition du moment qui est là-haut, ça, c'est juste le moment d'ordre 2 de x moins le moment d'ordre 1 de x². Eh bien, en variable à densité, on peut définir strictement les mêmes notions. C'est-à-dire que pour une variable à densité, ce qu'on va appeler le moment d'ordre R de x, c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t puissance R fois f de t dt. On va dire que ce moment existe si et seulement si l'intégrale est bien sûr absolument convergente. On a les mêmes propriétés sur les moments. Si un moment d'ordre existe, si le moment d'ordre 7 existe, tous les moments d'ordre inférieur existent. Si le moment d'ordre 3 n'existe pas, tous les moments d'ordre supérieur ou égal à 3 n'existent pas. Et on va avoir la même définition de la variance. La variance de x par Koenig-Huygens, ça va devenir l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et pour nous, en termes de calcul de l'intégrale, ça va juste devenir le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 de x au carré. Donc on a exactement les mêmes propriétés que dans le cours des probabilités discrètes finies. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est les définitions 5 pour ce qui est là-haut. Alors je reviens dans notre fenêtre parce que je suis du chien de la fenêtre. Ceci, c'est l'équivalent de la définition 5. Le deuxième point, la petite propriété, c'est ce que j'ai mis justement en propriété 6. On peut mettre toute une intégrale au carré. Qu'est-ce que tu veux dire par mettre toute une intégrale au carré ? Alors justement, l'espérance de x carré ici, ah oui, oui, ce que tu vois ici, pardon, il y a une erreur ici, c'est l'espérance de x carré ici. Ce que tu vois ici, oui, une intégrale, c'est un nombre. Si l'espérance existe, c'est un nombre. L'espérance, je ne sais pas, vu que tu annoncées de D, c'est 3,5. Donc c'est juste mettre 3,5 au carré. Ce n'est pas vraiment l'intégrale que tu mets au carré, c'est le nombre résultant de l'intégrale. Naomi, ça répond à peu près à ta question ? Donc ça, tu es en train de dire que ça, c'est la propriété 6. Et donc du coup, forcément, la variance, c'est la définition propriété ou définition propriété 1, qui est juste en dessous. Donc rien de très méchant. C'est vraiment une définition en plus. Alors on va la travailler, on va la travailler sur deux exemples, cette notion-là. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà faire et qu'on va pouvoir expliquer en termes de calcul d'espérance et expliquer pas mal de choses. Donc avant de continuer le cours sur quoi que ce soit d'autre, on va faire deux exos d'application de ça. Allons-en. Premier exercice d'application de cette notion qu'on va faire, c'est on va reprendre la variable qu'on a créée hier en termes d'exercice. Hier, en termes d'exercice, on a créé une densité qui était liée à la fonction ln. On avait une densité de probat qui était définie comme ça. C'était une fonction qui était nulle ici, qui reprenait la fonction moins ln ici et qui retombait à zéro derrière. Ce qui nous donnait une densité de probat f de t qui valait zéro. Donc c'était si x appartient... Alors, je vais remettre de t et je remets x pour que je me calme. Si x appartient à moins l'infini zéro, union 1 plus l'infini. Et on avait une densité qui valait moins ln de t. Donc si t appartenait à zéro. Est-ce que vous êtes... Donc ça, vous êtes d'accord avec ça ? On a prouvé hier que c'était une densité de probabilité. Si c'est une densité de probabilité d'une variable aléatoire, on peut se demander quelle est... Est-ce que l'espérance de la variable aléatoire associée, si je l'appelle x, la variable aléatoire, on peut se demander si l'espérance de x existe. Pour se demander si l'espérance de x existe, on doit se demander si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt est absolument convergente. Alors, encore une fois, ceci est une question ouverte. Donc, comme c'est une question ouverte, on va se demander si c'est absolument convergent. Si on vous demande, là, sous forme de question ouverte, ce qu'on attend de vous, c'est clairement que vous établissiez juste la convergence. Ou non. C'est-à-dire que vous vous compariez à des intégrales de Riemann. Au sens classique. Enfin, où vous ayez des critères plutôt... Vous dire aux intégrales de Riemann, vous ne savez même pas ce qu'on va faire ici. Mais plutôt, vous ayez des critères de comparaison pour essayer de justifier de la convergence. Si la question est fermée, si la question est montrée que l'espérance existe et calculer sa valeur, vous pouvez sauter l'étape d'existence, vous ramener à une intégrale en termes de calcul et essayer de faire le calcul directement pour dire j'ai fait un calcul donc ça existe bien. Donc ici, question ouverte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt ? Ce qui arrivera d'ailleurs très 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 souvent quand on va tomber sur ce genre d'intégrale où elle a plusieurs expressions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en premier sur cette intégrale ? Il y a un truc très ultra important à dire pour simplifier la compréhension de cette intégrale et voir ce qu'on nous demande de justifier comme en termes de convergence. Est-ce que c'est vraiment une intégrale de moins l'infini à plus l'infini ? On peut séparer par charge. C'est exactement ça. Elle se résume à celle de 0,1. C'est vraiment l'idée. Cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini ça devient donc partial. Je suis d'accord. Partial. Ça, ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt. Enfin, de t fois 0 dt qui fait 0 plus l'intégrale de 0,1 de t fois moins lm de t dt plus l'intégrale plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de 0 fois t dt. Donc, c'est clairement égal à l'intégrale de 0,1 de moins t ln de t dt. Alors, maintenant, on repart sur le principe. La fonction qui a t donne moins t ln de t elle est continue sur 0,1. Elle est continue sur 0,1. Donc, on a clairement une intégrale qui est impropre en 0. Ensuite, la fonction moins t ln de t c'est toujours une quantité qui est positive quelle que soit t appartenant à 0,1. Donc, on a bien une intégrale d'une fonction positive. On n'a pas besoin de passer en valeur absolue. Et maintenant, il faut justifier de sa convergence. Est-ce que quelqu'un a un argument très simple pour justifier de la convergence de cette intégrale impropre ? Plus simple qu'une comparaison à une intégrale de rayon. Alors, peut-être de plus haut niveau pour vous en termes d'argument, mais cette intégrale-là de t ln de t, on l'a déjà vue il y a de ça maintenant un petit moment. Pourquoi 1 inclus n'est pas 0 ? Ben, ln, c'est bien défini en 1, en fait. ln ne pose aucun souci en 1, ln, elle n'est juste pas définie en 0, donc la fonction ln, elle est continue sur 0 ouvert tout simplement. Donc, non, non, on a bien une intégrale qui n'est que impropre en 0. Est-ce que quelqu'un voit un argument pour la convergence de ce truc-là ? Alors, on peut calculer l'intégrale par IPP, donc l'intégrale va converger. Et comme on a une intégrale de fonction positive, je suis tout à fait d'accord avec toi, Justine, comme on a une intégrale de fonction positive, on va prouver la convergence est égale à la convergence absolue. Donc, si on sait la calculer, on n'a aucun souci, on est dans les clous et tout marche. Donc, la calculer est une solution juste, qui va marcher vu qu'elle est convergente et en plus, du coup, on va devoir faire le calcul d'espérance. Donc, c'est un très bon choix, mais il y a un argument que vous avez oublié. Les premières intégrales qu'on avait vues qui posaient des problèmes, c'était des intégrales impropres, mais on ne les appelait pas tout de suite comme ça. Et il ne faut pas que vous oubliez ça, c'est un peu plus simple. Oui, ces intégrales sont faussement impropres. Cette intégrale-là, vous avez une question de pour sur les intégrales fonction, les intégrales impropres, où on considérait une suite de fonction, une suite d'intégrales avec du t puissance k ln de t de t. C'était une suite qui s'appelait iK ou iN avec du iN. Donc, en fait, mine de rien, on a déjà calculé, et dans cet exercice-là, on a calculé toutes ces intégrales faussement impropres. Donc, on a déjà calculé tous les moments cette variable aléatoire dans un autre exercice il y a de ça longtemps. Donc, cette intégrale va être convergente convergente, tout simplement parce que tln de t tln de t ça tend quand t tend vers 0 par croissance comparée, ça tend vers 0. La puissance l'emporte sur le ln au bord du domaine. Donc, ça, ça tend vers 0. Donc, la fonction sous l'intégrale, si on l'appelle, alors, je n'ai pas envie de l'appeler f vu que f, c'est la densité, mais g de t qui est défini par moins tln de t est prolongeable en 0. Elle est prolongeable en 0 en posant g de 0 égale 0. Donc, c'est une intégrale faussement impropre, donc cette intégrale est parfaitement définie. Il reste, bien sûr, à la calculer. Alors, pour la calculer, Justine l'a dit là-haut, on l'avait fait en classe déjà à un moment, donc on va quand même le refaire vite fait, mais c'est un calcul qui se fait par IPP. Alors, par contre, même si c'est une intégrale faussement impropre, je vous rappelle que vous n'avez absolument aucune propriété de calcul sur les intégrales faussement impropres et les intégrales impropres. Donc, pour faire le calcul de ça, on va passer par le calcul intermédiaire de cette intégrale-là. Et pour la calculer par IPP, encore une fois, je me permets de juste dire à l'oral mes hypothèses, la fonction t est de classe C1, la fonction ln de t est de classe C1 sur ε1, je peux donc dériver t, pardon, primitiver t, excusez-moi, et dériver ln. Si je fais ça, ça va me donner du moins t² sur 2 fois ln de t à prendre entre 1 et ε, moins l'intégrale de ε1 de tout simplement, donc les deux fonctions que j'ai cherchées, moins t² sur 2 fois 1 sur t dt. En simplifiant cette horreur, le crochet en 1 vaut 0, donc ça va me donner du ε² sur 2 ln de ε, les moins se simplifient, je peux sortir à 1 demi, il va me rester 1 demi de l'intégrale de 1 ε de t dt, donc ça fait du ε² sur 2 ln de ε, maintenant je n'ai plus qu'à primitiver t qui se primitive en t² sur 2, et ça, ça va me donner, donc je vais écrire le morceau en 1 en premier, vu que c'est ce qui va me rester, il me reste du 1 quart plus ε sur 2 ln de ε, et le morceau que je vais enlever ici, c'est du moins ε² sur 4, alors le 4 vient du fait qu'il y a un demi en facteur et un 2 ici, c'est juste ça, et bien sûr, maintenant, cette quantité-là tend, quand ε tend vers 0, par croissance comparée pour le premier terme qui est ici, ça tend vers 1 quart, plus 0, moins 0, et ça, par ce nombre de gauche-là, ceci, ça tend, quand ε tend vers 0, ça tend bien sûr vers l'espérance de x, donc l'espérance de x, au final, fait 1 quart. Voilà, voilà notre premier calcul d'espérance sur une variable à densité, c'est clairement pas un truc qui fait intervenir des probas, c'est du calcul d'intégrale sur des intégrales 1 pro, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ça, et bien sûr, calculer un moment d'ordre supérieur, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui change là-dessus. Est-ce que ça vous va, ce premier exemple de calcul d'intégrale, enfin, d'espérance, qui est un calcul d'intégrale 1 pro ? Donc ça, c'est la troisième question fondamentale pour moi qu'on va vous poser, j'ai écrit quoi après la limite ? C'est du 1 quart plus 0 moins 0, Antoine. Il reste le 1 quart, ce deuxième terme tend vers 0 et le troisième terme tend aussi vers 0. Donc l'espérance de x moins 1 quart. Donc voilà pour ce premier exemple. Alors on va en faire un deuxième exemple, tout simplement parce que hier, je voulais faire un deuxième exemple de densité que je n'avais pas fait. Donc on va reprendre l'exercice qui n'a pas de numéro, je vais vous donner des exercices à faire après pour le reste de la semaine, il faudra notamment finir cet exercice-là donc je l'appellerai l'exercice étoile. Chaque fois que je devrais m'y référer, il n'a pas de numéro, il est entre le 2 et le 3. Si on prend l'exercice étoile qui parle des fameuses densités, la deuxième densité qu'on vous parle dedans et on va reprendre l'exo en entier là, c'est la fonction f de t qui vaut 1 sur pi facteur de 1 plus t carré. Et ça, c'est pour tout t appartenant à R. Donc, elle m'intéresse, c'est une fonction de densité pour plein de raisons. C'est la première densité que je vous donne qui n'a pas différentes expressions sur R. Elle a la même expression sur R. normalement, si vous connaissez bien votre cours, vous verrez apparaître cette densité et elle apparaîtra souvent parce que ce n'est pas une loi de cours. Les deux seules lois de cours que vous avez, c'est la loi exponentielle et la loi normale en première année et on vous rajoute la loi gamma en seconde année. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Cauchy. Et la loi de Cauchy, si vous regardez à peu près la tête de cette fonction, si c'est la densité, c'est la dérivée de quelque chose, quelle est la tête à peu près de la fonction de répartition forcément si ceci est la densité, donc la dérivée. J'espère que vous le remarquez, c'est quelque chose pour remarquer. Alors, il y a un surpi qui nous gêne mais si on oublie le surpi 10 secondes. Ouais, Naomi, ça va se primitiver en art tangente. Donc ça, c'est souvent, comme je l'ai dit, la loi de Cauchy, la loi qu'on est en train de parler maintenant n'est pas une loi de cours, vous n'avez pas à la connaître mais comme elle fait apparaître d'autres éléments du programme et du cours comme la fonction art tangente, c'est une loi qui tombe très souvent en concours. Elle est tombée à Ecricom en 2018, à HEC en 2018, à l'EMNION en 2017, enfin, elle tombe tout le temps. Donc, si je devais donner une première loi de variable à densité qui n'est pas du cours mais qui est un truc fondamental, un peu comme les intégrales de Wallis sont des intégrales fondamentales sur les intégrales finies, bien définies, la loi de Cauchy est un truc fondamental là-dessus. Ah bon, la loi de Cauchy est au programme des scientifiques ? Je n'en sais rien. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr, je n'en sais rien. Ça m'étonnerait, je ne vois pas pourquoi ils l'auraient. Enfin, ça ne me paraît pas être le but de leur cours, mais c'est longtemps vieux pour eux. Donc, voilà. Première question qu'on n'a pas traité hier et que j'aurais voulu traiter, c'est montrons que cette fonction est une densité de proba. Donc, pour montrer que cette fonction est une densité de proba, plusieurs choses à faire, je les ai répétées tout à l'heure. Première chose, il faut justifier que cette fonction est continue sur R ou sur R privée d'un nombre fini de points. Donc, pour ça, je vais juste d'abord dire que la fonction qui a T donne pi fois 1 plus T carré est clairement continue sur R en tant que polynôme. Ouh là, ça rame. En tant que polynôme. Donc, par quotient, par passage à l'inverse, à l'inverse, je suis désolé que ça passe mal. Par passage à l'inverse, F et clairement L continue aussi sur R car 1 plus T carré est toujours supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Donc, on a bien une fonction continue sur R. On a bien aussi que F est positif sur R par positivité du carré. Je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier plus que ça. Par positivité du carré. Et troisième point maintenant qu'il faut calculer, c'est justement, et on va justement comprendre pourquoi il y a ce 1 sur pi, pour que ce soit une densité de probat, il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de T de T existe et vaut 1. Donc moi, je vais y aller assez vite vu qu'on sait primitiver ça sans trop de difficulté. Ça, je vais dire que c'est la limite quand A tend vers plus l'infini, je veux calculer une valeur, je vais directement la calculer, de l'intégrale de moins A à A de 1 sur pi 1 plus T carré de T. Pour cette intégrale-là, je peux clairement sortir de 1 sur pi et je peux clairement maintenant primitiver la fonction sous l'intégrale. La fonction sous l'intégrale, on l'a dit, elle se primitive en arc tangent. Donc c'est du arc tangent de T à prendre entre A et moins A. Donc ce calcul, ça va me faire du 1 sur pi arc tangente A moins arc tangente de moins A. Et donc je dois en prendre la limite bien sûr quand A tend vers plus l'infini de ce calcul. Donc je vais effacer mon tableau pour reprendre là-haut. Donc ça me fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de T de T. Maintenant, ça me fait la limite quand A tend vers plus l'infini donc de 1 sur pi arc tangent A moins arc tangent moins A. Maintenant, il y a deux choses. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire tendre A vers plus l'infini. en général, c'est un truc qui dénerve bien. Vous connaissez mal vos limites d'arc tangente. Je l'avais vu dans la grosse interro qu'on avait fait. Arc tangente de A ça tend quand A tend vers plus l'infini vers pi sur 2. En moins l'infini vu que quand A tend vers plus l'infini moins A tend vers plus l'infini ça tend vers moins pi sur 2. Donc ça me fait du moins moins pi sur 2. Donc ça fait du 1 sur pi fois pi sur 2 moins moins pi sur 2 ça fait fois pi. Bien sûr, cette intégrale fait bien A. Il n'y a plus de limite ici parce que je suis déjà passé à l'infini. Donc on a bien une intégrale qui fait 1. Donc cette fonction cette fonction petite f est bien une densité de probabilité. Deuxième question qu'on peut vous demander là-dessus c'est essayer d'en déduire la fonction de répartition. Alors la fonction de répartition c'est l'intégrale de je rappelle fx de petit x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt. Donc ça ça devient intégrale de moins l'infini à x maintenant de 1 sur pi 1 plus t carré dt. De la même façon que j'ai procédé tout à l'heure je vais dire que c'est la limite mais maintenant quand A tend vers moins l'infini de l'intégrale de A à x de 1 sur pi 1 plus t carré dt et c'est égal donc à la limite quand A tend vers moins l'infini on peut refaire le même calcul qui a été fait juste au-dessus ça ça se primitive en arc tangente et ça va me donner du arc tangente là pas A en haut mais du arc tangente x moins arc tangente A bien sûr quand A tend vers moins l'infini arc tangente A ça tend vers moins pi sur 2 ça ça fait du 1 sur pi arc tangente x plus pi sur 2 voilà pour cette fonction de répartition elle est complètement logique cette fonction de répartition l'idée est fondamentalement simple si on veut juste créer quelque chose comme ça et c'est vraiment la simplicité des variables à densité par rapport à ce qu'on pourrait avoir par rapport aux variables discrètes qui se sont tirées d'une expérience et ce qui n'est pas fait là je peux me donner une variable à densité du moment que je me donne une fonction continue sur R d'intégrale finie clairement par comparaison juste aux intégrales de Riemann la fonction 1 sur 1 plus x carré elle est convergente son intégrale sur R est convergente tu n'as pas compris le passage de mécanique de la densité à la fonction de répartition j'ai expliqué en début de cours en Naomi qu'il y avait 3 choses fondamentales à savoir la première c'est comment prouver que quelque chose est une densité c'est ce qu'on a fait pour la première question la deuxième chose c'est savoir prouver que quelque chose est une fonction de répartition et la troisième chose c'est toujours connaître le lien exact entre la fonction de répartition et la densité et le lien c'est ce que je viens d'encadrer au tableau ce lien là c'est du cours il faut absolument savoir que la fonction de répartition se calcule comme ça par rapport à la densité donc maintenant c'est juste du calcul d'intégrale je dois calculer cette intégrale impropre qui va de moins l'infini à x de ça alors je sais qu'elle est forcément convergente vu qu'elle est plus petite que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini qui fait 1 mais maintenant il n'y a plus qu'à faire les calculs d'intégrale et c'est ce crochet là c'est le troisième point fondamental de ce qu'on a mis donc regardez juste la logique de cet exercice notamment de l'expression de la fonction de répartition pourquoi on fait tendre l'intégrale vers plus l'infini quelle intégrale Manon parce que dans la deuxième intégrale je fais tendre à vers moins l'infini pas plus l'infini la première tout simplement parce que encore une fois donc la question de la densité le troisième point fondamental de la densité c'est de montrer que cette intégrale là au moins l'infini à plus l'infini de f de t d t ah ça va existe et vaut 1 pour que cette intégrale là existe et vaut 1 clairement pour montrer qu'elle existe on pourrait se comparer à des intégrales de Riemann ou ce genre de choses mais puisque de toute façon il faut montrer qu'elle vaut 1 pour montrer qu'elle vaut 1 il faut faire du calcul on a strictement et je le répéterai jamais assez vous n'avez jamais le droit de faire du calcul sur une intégrale imprompte on ne sait faire des calculs c'est à dire des primitifs des changements de variables des IPP que ce sont des intégrales finies donc j'ai choisi de retranscrire cette intégrale là qui va de moins l'infini à plus l'infini comme une intégrale finie pour pouvoir justement primitiver par un retombant l'intégrale de moins a à a de f de t d t et ensuite je fais tendre ce nombre a pour que ça aille ça ressemble à cette intégrale là je fais tendre le nombre a juste vers plus l'infini est-ce que ça te va ça ou pas ? c'est toujours vraiment cette idée de on ne peut pas faire de calcul sur une intégrale imprompte donc voilà pour ce calcul de densité voilà pour cette fonction de répartition je reviens sur mon graphe en bas ça c'est le graphe de la fonction de densité à peu près c'est du 1 sur 1 plus x carré c'est une fonction qui vaut 1 demi ici au maximum et qui décroît comme ça donc ça ce serait ma densité clairement je sais que cette fonction est une fonction qui va être d'intégrale finie parce qu'à l'infini elle se comporte comme du 1 sur x carré donc comme une intégrale de Riemann donc c'est clairement une intégrale convergente sur 1 plus l'infini par symétrie vu que c'est une fonction paire c'est clairement cette intégrale là converge aussi et au milieu c'est une intégrale parfaitement définie donc je sais que cette intégrale converge si cette intégrale converge je m'en fiche croyalement de la valeur de cette intégrale la valeur de cette intégrale je vais dire pourquoi bon au final on le voit parce que la densité pour qu'on ait de densité on a divisé par pi en fait la valeur de cette intégrale c'est pi mais la valeur de cette intégrale ça pourrait être n'importe quel nombre R enfin une zone de grand A ronde pour dire que c'est une R fini maintenant que j'ai qu'une fonction qui est bien définie sur le continu sur R positive et qui est d'intégrale finie je sais que si j'appelle cette fonction là G je sais forcément que 1 sur A G devient une densité et que cette densité sa fonction de répartition va être liée à la primitive de cette densité donc c'est assez bête de trouver l'expression qui est là pour la fonction de répartition alors c'est pas une preuve mais c'est juste ça vous permet de justifier pourquoi on obtient cette expression là vous savez que cette fonction là G se primitive en arc tangente et vous connaissez le graphe d'arc tangente normalement vous devez savoir qu'arc tangente c'est une fonction qui se balade comme ça entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pi sur 2 et moins pi sur 2 oula oui mais du coup cette loi elle peut s'utiliser avec des intégrales impropres avec des sinus ou des cosinus cette loi elle peut s'utiliser dans des intégrales impropres avec des sinus ou des cos par exemple celle l'intégrale de directé avec sinus de t sur t comment ça cette intégrale oui alors c'est plutôt ça puisque l'intégrale tout à fait d'accord avec toi j'ai plus de place sur mon tableau j'explique ça non pas la loi de Cauchy mais oui mais l'idée qu'il y a derrière marche très bien je finis juste sur mon idée je vais effacer mon tableau il est trop plein je peux plus écrire je finis sur mon idée mais après t'as tout à fait raison je vais faire le lien avec ce que je veux dire j'essaye de vous expliquer un truc sur la fonction arctangente donc je vais tracer mon arctangente quand même là où on avait une densité qui était clairement liée à la dérivée d'arctangente on sait que la fonction arctangente elle se balade entre moins pi sur 2 et pi sur 2 comme ça et on sait que la fonction de répartition va être liée à ça par exemple c'est vrai dans votre dans votre DS vous aviez dans le sujet 1 vous aviez encore à considérer la fameuse intégrale impropre de Dirichlet qui est définie par la fonction sinus t sur t la fonction sinus t sur t qui est une fonction qui sur 0 plus l'infini décroît comme ça et une intégrale convergente donc imaginons qu'on veut donc puisque c'est une intégrale convergente ceci a une R finie et c'est bien une fonction alors oui il y a un problème c'est une fonction positive donc il faudrait faire ouais non ça marche pas avec l'intégrale de Dirichlet vu qu'elle est pas absolument convergente le problème de l'intégrale de Dirichlet c'est que c'est une fonction qui est pas forcément positive en fait elle fait ça donc ça marche pas mais imaginons une variante juste tout bête dans ce sujet là à un moment il vous est considéré cos t en valeur absolue sur t carré je crois comme ça donc ce serait une fonction qui décroît comme ça sans valoir 0 mais elle décroît comme ça enfin elle fait des oscillations comme ça mais elle reste positive donc ce serait une fonction qui a une surface clairement donc elle aurait une R donc si elle peut définir une R si je définis ça comme une fonction G la fonction F qui serait 1 sur l'R fois G devient une densité donc tout exo que je vous ai donné jusque là de calcul d'intégrale impropre qui fait qui crée des intégrales impropres absolument convergentes peut devenir un exo de densité tout simplement donc voilà pour ça là-haut pour la fonction arc-tangente c'est juste faire le lien puisque je voulais faire une primitive qui est en arc-tangente mais que ce soit une fonction de répartition pour que ça devienne une fonction de répartition qu'est-ce qu'il faut faire faire à cette fonction arc-tangente qui est là-haut il y a un problème c'est qu'arc-tangente ça ne peut pas être une fonction de répartition elle est négative par moment alors une fonction de répartition c'est toujours positif c'est toujours croissant ça ça marche bien et ça doit avoir comme limite 0 en moins l'infini et 1 en plus l'infini donc la première chose que je ferai sur cette fonction arc-tangente c'est la décaler pour qu'elle devienne positive c'est-à-dire je vais la remonter pour remonter le graphe d'arc-tangente je vais lui faire plus pi sur 2 ça ça me crée un deuxième graphe qui serait ici comme ça mais le problème de ce graphe maintenant c'est que si j'ai décalé tout pi sur 2 c'est que le maximum il n'est pas en 1 le maximum maintenant de cette fonction il est en pi donc maintenant je vais faire une deuxième transformation pour cette fonction arc-tangente je vais la multiplier par 1 sur pi ce qui va me créer un troisième graphe maintenant le troisième graphe étant clairement une fonction qui commence à 0 qui monte comme ça et qui maintenant a pour maximum à la fin en plus infinie qui va tendre vers 1 donc puisque j'ai d'abord ajouté pi sur 2 puis multiplié par 1 sur pi pour transformer en fonction de répartition de ma fonction arc-tangente je suis bien parti d'arc-tangente x j'ai ajouté puis pi sur 2 d'abord puis à tout ça j'ai multiplié par 1 sur pi et si vous regardez l'expression de la fonction de répartition qu'on a trouvée juste avant c'est exactement celle-là donc ça ça doit vous conforter dans l'idée que vos calculs sont bien menés parce que puisque c'est une fonction de référence arc-tangente il est complètement logique pour obtenir une fonction de répartition à partir d'arc-tangente d'obtenir un truc comme ça juste graphiquement on doit le comprendre donc à tout ça vous voyez sur le fait que cette explication est tout à fait correcte et sur l'intérêt encore une fois de connaître vos graphes de fonctions pour pouvoir vous en servir un petit peu pour pouvoir comprendre à peu près comment ça marche tu n'as pas compris le 1 sur R Justine c'est le principe qui est lié à la fonction qui était là la fonction 1 sur 1 plus x carré on sait la primitive et sur R donc si tu calcules l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini je crois qu'on l'entra vite fait je vais appeler ça g de x donc si tu calcules l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x ceci est une intégrale finie si on calcule sa valeur ça fait pi donc puisque l'intégrale fait pi g est une fonction positive continue sur R mais d'intégrale pi ce n'est pas une densité par contre puisqu'elle est d'intégrale finie si je prends ça comme une équation cette équation là je peux toujours la multiplier par 1 sur pi si je la multiplie par 1 sur pi j'obtiens que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur pi g de x des x devient maintenant une intégrale égale à 1 et 1 sur pi g de x devient une fonction continue sur R toujours positive mais maintenant qui est d'intégrale égale à 1 donc ça devient une densité de probabilité donc on va pouvoir créer dès qu'on a des intégrales en fait impropres absolument convergentes on peut créer une densité associée pour une fonction continue c'est juste ça donc c'est pour ça que on ne va pas se limiter aux intégrales qui font 1 en fait on va calculer une intégrale si l'intégrale elle fait 7 ben on va dire que 1 septième de la fonction est une densité tout simplement donc on a vraiment une infinité de variables à densité c'est juste une surcouche en fait s'il faut que vous compreniez ça c'est que le cours sur les variables à densité c'est une sorte de surcouche de vocabulaire uniquement sur le cours d'intégrale impropre et le cours de continuité dérivabilité c'est à dire qu'au lieu de vous dire montrer que la fonction est plein c1 on va vous dire montrer que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité au lieu de vous dire montrer que l'intégrale est convergente et calculer la valeur de l'intégrale on va vous guider un petit peu en disant montrer que c'est une densité dans ce cas là vous êtes guidé par le fait que vous devez savoir que la primitive enfin l'intégrale au total doit faire quand donc c'est juste du survocabulaire sur le chapitre intégrale impropre et dérivée dérivabilité enfin un fonction de classe donc on a bien une variable à densité on sait calculer sa fonction de répartition je voulais arriver sur le dernier point et c'est pour ça que je voulais parler de la loi de Cauchy parce qu'elle a une grosse propriété qui va nous intéresser vis-à-vis de l'espérance qui est la nouveauté du cours d'aujourd'hui si je veux calculer l'espérance de la loi de Cauchy alors attention je rappelle la loi de Cauchy admettra une espérance si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de TF de T DT converge absolument alors ça ça va être super intéressant pourquoi ? parce que l'intégrale que je veux considérer c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de T sur Pi 1 plus T carré DT mais je veux qu'elle converge absolument donc clairement cette intégrale puisque la fonction en dessous elle est continue elle est impropre en plus et moins l'infini elle est impropre au bord en fait on a toujours forcément dès qu'on a une intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini elle est toujours impropre en plus l'infini et en moins l'infini donc pour voir si cette intégrale converge je vais par exemple me placer dans le cas en plus l'infini en plus l'infini T sur Pi 1 plus T carré c'est clairement une quantité positive donc la convergence absolue c'est la convergence classique et je vais essayer de savoir si cette intégrale converge donc je peux me comparer à une intégrale de Riemann mais le plus simple que vous ne faites pas trop souvent mais qui est le plus simple à voir et à faire ici c'est que plutôt de faire en plus l'infini se comparer à une intégrale de Riemann déjà comprendre l'ordre de grandeur de ma fonction est-ce qu'on ne peut pas la simplifier un tout petit peu cette fonction en plus l'infini est-ce que vous n'avez pas un équivalent plus simple de cette fonction alors je rappelle que les équivalents le quotient doit tendre vers 1 donc je n'ai pas le choix justement Naomi justement j'arrive à ça on ne peut pas enlever le pi si on enlève le pi le quotient des deux ne va plus tendre vers 1 il va tendre vers vers il va tendre vers pi donc ça ne marche plus c'est plus un quotient on peut enlever le plus 1 au dénominateur oui le numérateur on ne peut pas faire plus simple que T par contre clairement le 1 plus T carré à l'infini c'est plus simple de l'écrire comme T carré maintenant on a une règle sur les puissances du T sur T carré vous devez savoir que ça ça fait du 1 sur pi T il reste on simplifie les puissances ça fait du T puissance 1 sur du T puissance 2 c'est le même nombre pas la même puissance on regroupe les puissances ça fait du T puissance 2 moins 1 donc ça fait bien du 1 sur pi T et ceci est une intégrale de Riemann divergente en plus d'infini donc l'intégrale de base est une intégrale divergente donc l'intégrale par exemple de 0 à plus d'infini de Tf de T dt diverge cette variable enfin cette variable n'a pas d'espérance alors est-ce que vous êtes d'accord sur ce calcul là c'est juste tout bête mais on a on s'est comparé enfin on a essayé de comprendre le terme général de notre terme on arrive à une intégrale de Riemann avec alpha égale 1 donc divergente en plus d'infini donc l'intégrale est divergente cette variable n'a pas d'espérance est-ce que ce calcul là vous va bien parce que il y a une deuxième interprétation à faire du calcul qui est fine à faire derrière et je veux que vous compreniez ça surtout la deuxième partie c'est plus pour vous montrer l'importance de la convergence absolue là-dedans donc clairement cette variable n'a pas d'espérance l'importance de la convergence absolue là-dedans c'est qu'est-ce qui se serait passé si on avait regardé ce qui se passait en moins l'infini donc je vais reprendre mon calcul là-dedans si je mets un moins l'infini ici maintenant ma fonction n'est pas positive elle est négative donc alors soit pour revenir en valeur soit je reviens en valeur absolue soit je ne suis pas obligé de revenir en valeur absolue il faut juste que je mette un moins ça me fait du moins insurpli ça me fait du moins insurplité mais en valeur absolue même problème l'intégrale est toujours divergente en moins l'infini donc on a toujours ce même problème en valeur absolue et si on parle d'absolue convergente de divergence aucun souci là-dessus maintenant j'ai envie de vous tracer vite fait cette fonction là la fonction t sur 1 plus t carré on plutôt devrait regarder une propriété toute bête de cette fonction mais si je vous la trace vous le verrez mieux est-ce que quelqu'un voit une propriété de début d'année que vérifie cette fonction pas f de t je l'appelais g enfin g de t qui serait tf de t et qui serait cette fonction là t fois ouais Justine c'est exactement ça cette fonction elle est donc la fonction f si je trace juste f c'était une fonction paire qui avait à peu près cette tête là voilà ça a une cloche la fonction g puisque je la multiplie par t elle devient complètement impaire et elle a un graphe qui ressemble alors ouais elle tend vers 0 en plus un tout donc je ne peux pas effacer sous je barre ça je refais mon graphe pas en noir elle aurait un graphe qui fait ça cette fonction g voilà comment elle se comporte cette fonction g mais cette fonction g elle est impaire donc imaginez qu'on n'ait pas vérifié l'absolue convergence de notre intégrale qui de l'espérance où là il y a un changement de signe clairement vu qu'elle va de moins l'infini à plus l'infini mais qu'on avait voulu directement faire le calcul de moins a à a de t f de t d t puisque c'est une fonction impaire et que je fais une intégrale qui va de moins a à a de n'importe quelle intégrale de fonction impaire oui cette intégrale vaut tout le temps pour toute valeur de a vaut 0 donc clairement puisque cette fonction vaut tout le temps 0 la limite quant à tend vers plus l'infini de moins a à de t f de t d t ça vaudrait 0 et vous pourriez me dire la bêtise que cette intégrale admet une espérance et qu'elle est d'espérance nulle ce qui n'est pas du tout le cas parce que on n'a pas regardé la convergence absolue ici on fait une intégrale qui est d'abord négative puis positive donc en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini peut peut-être avoir du sens en termes de nombres comme ça mais encore non ça n'en a pas parce que ça ne marche que exactement dans le cas où je fais varier a et moins a de la même façon donc ça n'a pas à voir avec la convergence globale qui est la limite quand x tend vers plus l'infini puis la limite quand y tendrait vers moins l'infini de la même intégrale j'ai pas le droit de séparer les deux bornes ce qui pose un problème et donc on pourrait dire une grosse bêtise alors Naomi tu ne comprends pas ce qu'on fait est-ce que tu es d'accord que c'est une fonction impaire ok est-ce que tu es d'accord qu'une fonction impaire si je prends une intégrale d'une borne à la même borne négative c'est-à-dire de moins a à a c'est tout le temps nul donc ça a d'une certaine façon on pourrait avoir du sens à vouloir dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini ce que j'ai fait tout à l'heure en calcul parce que ça convergeait mais on pourrait avoir du sens à vouloir dire que l'intégrale de ça c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins a à a de tf de t dt et que ça vaut 0 on pourrait vouloir le faire ok donc ça ça nous contredirait ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire que l'espérance elle pourrait exister elle vaudrait 0 sauf que le problème c'est que cette intégrale comme je l'ai dit tout à l'heure elle est impropre en deux points en moins l'infini en plus l'infini elle est bien impropre en deux points pour justifier de sa convergence normalement il faut séparer l'intégrale en deux l'intégrale de 0 à plus l'infini et l'intégrale de moins l'infini à 0 même si c'est pour les regrouper après il faut regarder chacun des morceaux et donc si on veut revenir à la convergence en termes de définition l'intégrale de 0 à plus l'infini c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x et l'intégrale de moins l'infini à 0 c'est l'intégrale c'est la limite quand y tend vers alors je prends bien un y parce que ça n'a aucune raison d'être le même nombre que x il n'y a strictement aucune raison que ce soit le même nombre et donc pour pouvoir considérer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini je peux quand je sais que ça converge je me simplifie les calculs comme ça mais quand j'essaye d'établir la convergence je dois prendre deux bornes différentes x et y et les faire tendre à des étèses différentes parce que je n'ai aucune raison de prendre ce cas particulier là je dois prendre le cas général et si je prends le cas général où j'ai une borne y qui n'est pas au même endroit que la borne x alors l'intégrale ne fait pas 0 et on verra que ça limite t non nul du coup on ne peut pas conclure ah si si on prend x différent de y il suffirait de mener les calculs ça ça se prit ultime en ln je peux le faire j'efface mes graphes et on fait du vrai calcul mais tout simplement je reviens en ça mais si on devait calculer l'intégrale de y à x de t sur pi 1 plus t carré d t je peux sortir le 1 sur pi donc elle ne converge même pas du tout parce qu'elle n'a qu'une valeur dans un cas très très particulier la définition même de la convergence non absolue ne marche pas l'intégrale de 0 à plus l'infini n'existe pas c'est une subtilité c'est un artefact de calcul c'est une arnaque de calcul parce que je fais exprès de faire tendre moins l'infini et plus l'infini à même vitesse alors qu'il n'y a aucune raison de le faire donc on va le voir dans le calcul on ne peut pas la calculer vous allez voir que si je fais de x à y ça ne marche pas donc ça je peux clairement sortir le 1 sur pi là j'ai quasiment une forme du prime sur u il me manque juste un 2 au numérateur donc en fait je vais sortir un 1 sur 2 pi et je vais écrire que c'est l'intégrale de x à y de 2t sur 1 plus t carré dt maintenant ça ça se primitive en ln on vous laisse voir le faire alors j'insiste ça se primitive en ln à la base de la valeur absolue à prendre entre y et x donc ça ça va nous faire du 1 sur 2 pi ln de 1 plus x carré moins ln de 1 plus y carré ce qu'on pourrait réécrire et ce qui va nous montrer ce qui pose problème c'est que ça ça fait du 1 plus x carré sur 1 plus y carré et donc là on voit qu'il y a un truc subtil qui se passe c'est clairement si x est égal à y le numérateur est égal au dénominateur et ce ln à l'intérieur du ln j'ai un quotient qui vaut 1 et cette intégrale vaut 0 mais si maintenant x n'est pas égal à y dans tous les autres cas si je fais tendre d'abord x vers plus l'infini ou si je fais tendre d'abord y vers moins l'infini alors j'ai clairement si je fais tendre x vers plus l'infini j'ai un nombre fini avec un plus l'infini au numérateur ça me fait un ln de plus l'infini ça tend vers plus l'infini si je fais d'abord tendre y j'obtiens du ln de 0 et donc j'obtiens du moins l'infini donc cette intégrale là ne converge pas si je sépare la valeur de y et de x or par définition d'une intégrale impropre en deux points je dois la séparer en deux manches donc c'est vraiment une intégrale très subtile qui montre qu'on peut faire des bêtises à vouloir juste faire du calcul rapide plutôt que de réfléchir vraiment à la convergence absolue parce que la fonction change de signe donc n'oubliez pas votre valeur absolue pour parler de convergence et pour ne pas dire de bêtises et ne passez pas directement par le calcul quand la question est ouverte c'est juste ça que je voulais remarquer là-dessus est-ce que vous avez vu la subtilité ? bof bof je ne peux pas vous dire autre chose que j'ai fait le calcul de cette intégrale et qu'elle ne vaut pas 0 et si je prends une limite en x tend vers plus l'infini ou en y tend vers moins l'infini je n'ai pas 0 donc donc en gros il faut toujours passer par ce que vous aviez mis en rouge alors je suis désolé mais ma mémoire immédiate est complètement naze je ne sais plus ce que j'ai écrit en rouge ou pas ce que j'avais écrit en rouge c'était la convergence avec l'équivalent et le fait que que ce n'était pas absolument convergent alors oui vous êtes obligé de passer par là si la question est ouverte si on vous demande est-ce que est-ce que l'espérance existe par contre si la question est fermée montrer que l'espérance existe et calculer sa valeur je vous assure que si la valeur doit exister la méthode avec le moins ah bah marcher il n'y a aucun doute là-dessus mais le problème c'est que quand la question est ouverte si vous sautez l'étape convergence absolue est-ce que ça existe vous pouvez écrire des bêtises derrière mais donc ce qu'on vient de faire avec le x et y c'est pas obligatoire non là c'était juste parce que vous étiez largué quand j'étais mon moins à a et que vous ne compreniez pas non là c'était juste pour expliquer que dans le cas général oui la convergence absolue suffit largement c'est juste pour vous faire montrer que par le calcul aussi on pouvait prouver que si je ne prends pas des bandes symétriques ça ne fait pas zéro et que ça va bien diverger en plus c'était juste pour vous montrer ça bon voilà pour cet exercice alors on a commencé un petit peu en retard je voudrais quand même faire juste un petit exemple du dernier point qu'on va mener et avec ça on a vraiment pour moi fini le chapitre de densité quasiment il nous restera la semaine prochaine à parler des lois de référence mais il y a un quatrième truc qu'on fait souvent en variable aléatoire et qu'on va faire en variable à densité mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on faisait dans le cadre discret c'est du transfert de loi le transfert de loi ça a à voir avec la propriété de cours qui est en bas de la page 5 la propriété 8 alors la propriété 8 est une propriété absolument abjecte on en reparlera dans deux semaines je crois si vous voulez l'apprendre par coeur apprenez-le c'est une propriété qui est officiellement au programme d'ECS mais je crois que j'ai jamais eu un élève qui me l'a bien ressorti cette propriété donc plutôt que de vous faire apprendre une propriété que vous ne maîtriserez pas et que vous ne connaîtrez pas et sachant qu'en plus c'est le seul point de cours qu'on appelle la transformation affine qui est en programme mais que dans tous les exos on veut faire tout sauf de la transformation affine on veut faire des transformations beaucoup plus générales avec des x carrés des racines de x des choses comme ça pour moi et c'est rare que je dis ça je pense que cette propriété 8 il faut la squeezer complètement mais qu'il faut savoir faire un transfert de loi pour une variable à densité donc pour ça on va faire un exercice et ça va nous faire l'équivalent du cours sur le transfert de loi et le transfert de loi va toujours se passer de la même façon dans les cas simples donc je vous remettrai peut-être un ou deux exos après peut-être un seul pour cette semaine de transfert de loi et ce sera un autre cas simple mais on verra dans la troisième semaine ou en fin de deuxième semaine on verra des exos un peu plus compliqués de transfert de loi c'est là où il y a le truc le plus riche sur les densités et qu'il faut savoir mener et pourtant en termes de capacité de base c'est certainement ce qu'on a fait en deuxième semaine de l'année première semaine de l'année pas plus que ça donc on va parler d'un exercice pour parler du dernier point de cours de la semaine et même du chapitre en dehors des variables de référence on va faire l'exercice 5 d'une façon un peu détournée surtout qu'il y a une loi exponentielle de paramètres lambda donc je vais me permettre de faire plutôt une variante de l'exercice 5 donc on va juste faire une petite question qui est une variante de l'exercice 5 donc si vous pourrez reprendre la vidéo que j'ai faite que j'avais faite avant vendredi dernier pour le cours de cette semaine il y aura la version avec une loi exponentielle de paramètres lambda mais là j'ai envie de simplifier un tout petit peu les calculs en direct je vais poser soit f de t c'est la fonction qui vaut exponentielle moins t alors je vais mettre multipliée par la fonction indicatrice de 0 plus l'infini donc c'est à dire en fait je veux tout simplement que ma fonction f de t ça vaut 0 si t est strictement négatif et ça vaut exponentielle moins t si t est positif donc f de t c'est la fonction qui est là donc c'est une fonction qui est nulle ici non j'ai mis mon point ici donc c'est plutôt un décroché ici et c'est une fonction qui décroît comme ça et ça en fait vous devez le savoir de votre cours de terminale mais on l'a pas encore vu et c'est pas grave mais ça c'est la loi exponentielle de paramètres donc on va admettre soit f qui est ça f est une densité de proba on l'admet liée à une variable x et ce qu'on appelle faire un transfert de loi pour les variables continue c'est faire juste deux questions alors qu'ils correspondent aux questions 2 et 3 de l'exercice 5 la question 1 on ne peut pas encore la traiter c'est à voir avec ce que j'ai mis sous le tapis à cause du confinement on verra ça plus tard la question 2 c'est tout simplement je vais poser y qui vaut je ne sais plus ce que j'ai mis dans le poly ça va être du moins 2x plus 1 et je veux obtenir la fonction de répartition de y ou alors non je n'ai peut-être pas dit la fonction de répartition je veux obtenir la loi de y quelle est la loi de y et troisième question c'est est-ce que y est une variable à densité est une variable à densité et donc forcément si c'est une variable à densité si oui en donner une densité alors la première question vous ne savez absolument pas y répondre c'est vraiment le dernier point et la nouveauté de cours mais vous allez voir que le terme la méthode est ultra simple et vous la maîtrisez déjà il faut juste se poser deux minutes calmement j'ai déjà plus ou moins répondu à la question d'ailleurs d'après vous quel calcul faut-il faire ou qu'est-ce qu'il faut donner comme calcul comme résultat pour obtenir la loi de y si y est une variable à densité c'est pas un truc très très compliqué on va voir que ça va pas prendre si longtemps que ça pour comprendre le principe mais d'après vous quel calcul vous menez pour essayer de donner la loi de y alors Naomi tu dis moins de f de t plus 1 est-ce que quelqu'un peut expliquer à Naomi pourquoi ça n'a pas de sens alors pas forcément dans l'exemple qui est là mais si je change ma densité dans l'exemple qui est là on voit pas vraiment de contre-indication mais t'es d'accord que si tu me réponds ça ce n'est pas lié à l'expression de la densité mais plutôt à un truc général et en fait il y aurait un problème c'est que ce que tu voudrais me donner par ton moins de f de t plus 1 ce serait entre guillemets la densité de y sauf que réfléchis un tout petit peu si f peut être très grande est-ce que moins de f plus 1 est une fonction positive je pense pas que ce soit une fonction forcément positive si c'est pas une fonction positive ce n'est pas une densité donc ça ne peut pas être la bonne réponse c'est à la fois plus compliqué et plus simple que ça et là maintenant je rappelle votre cours d'hier c'est quoi la définition d'une loi maintenant qu'est-ce qui caractérise la loi d'une variable c'est pour ça que j'ai dit que j'ai à peu près répondu c'est écrit là en barré mince j'ai plus le stylo sa fonction de répartition Antoine oui donc en fait qu'est-ce qu'on nous demande en nous demandant la loi de y on nous demande de calculer sa fonction de répartition donc comment on va faire on va se poser la question tout bête on revient à la définition et c'est pour ça que vous devez absolument aussi connaître la définition et la fonction de répartition maintenant la fonction de répartition de y c'est la probabilité que y soit plus petit qu'un nombre x sauf que maintenant d'après l'énoncé y ça vaut du moins 2x plus 1 donc ça c'est la probabilité que moins 2x plus 1 soit plus petit que ce nombre petit x d'après vous comment on fait pour trouver la fonction de répartition de y il ne nous reste plus qu'à faire un truc en fait ce que nous on connait puisqu'on connait la densité de x on connait artificiellement la fonction de répartition de x donc il faut que l'on fasse là dedans juste isoler x pour faire apparaître la fonction de répartition donc c'est uniquement des opérations de calcul successives pour faire isoler x grand x là dedans donc ce que je vais faire c'est que je vais clairement faire moins 1 dans les deux membres cette probabilité c'est la probabilité que moins 2x soit plus petit que x moins 1 maintenant je vais multiplier par moins 2 qu'est-ce qui se passe et qui est important si je multiplie par moins 2 c'est que maintenant ça devient du x plus grand que x moins 1 sur moins 2 attention il faut bien inverser le sens et donc maintenant je suis revenu à ma variable x alors j'ai un problème c'est que la fonction fx que je suis censé connaître elle est liée à la probabilité de x plus petit que alors je ne vais pas mettre un x je vais mettre un t elle est liée au fait que x doit être plus petit que t là j'ai du plus grand que comment je peux passer d'un plus grand que à un plus petit que là ce sont des probabilités c'est un argument probablement le 1 moins on passe au complémentaire par passage au complémentaire attention ça ça devient la probabilité enfin ça ça devient pardon 1 à 1 moins la probabilité que x devienne strictement plus petit que x moins 1 sur moins 2 alors j'ai un problème j'ai un autre problème maintenant c'est que ici j'ai un inférieur ou égal et ici j'ai un inférieur strict si seulement je pouvais revenir à l'inférieur ou égal alors c'est la dernière ligne et on va voir ce qu'on veut mais comment on peut revenir à ce qu'il faut on va l'écrire on va tricher on va dire c'est pas grave juste ce qu'il faut c'est tout simplement plus petit que la probabilité que x mais là il me faut un argument c'est le point de cours qu'on a vu hier aussi et que je n'ai pas mis comme fondamental mais j'allais dire que j'allais utiliser oui hier j'ai dit qu'on pouvait j'ai dit que c'était juste parce que la variable est à densité les inégalités larves ou les inégalités strictes ont strictement le même sens voilà Zineb c'est parce que c'est la densité très très bien c'est vraiment ça qu'il faut comprendre donc maintenant qu'on a écrit ça ben on a fini la loi de y c'est 1 moins la fonction de répartition de x pris comme 1 moins x sur 2 donc alors j'ai pas écrit noir sur blanc la fonction de répartition de x il faudrait le faire à partir de la densité donc il faudrait faire le calcul juste que fx de t c'est l'intégrale de moins l'infini à t de exponentielle moins t dt enfin pas de f de t dt il faudrait refaire ce calcul là je le ferai peut-être après en conclusion si vous avez encore 5 minutes mais sinon j'admets imaginons on peut clairement avoir la fonction de répartition de x si on a clairement la fonction de répartition de x on a clairement la fonction de répartition de y donc on connait bien la loi de y maintenant pour savoir si y est une variable à densité en donner une densité c'est assez facile aussi je vais effacer mon tableau et réécrire ça en haut donc je repars en haut on a le lien f y de x qui vaut 1 moins fx de 1 moins x sur 2 donc pourquoi est-ce que cette variable soit... qu'est-ce qu'il faudrait dire maintenant ? on sait déjà que c'est une fonction de répartition ça c'est sûr il n'y a aucun doute on veut savoir si c'est la fonction de répartition d'une variable à densité la seule chose qui nous reste à vérifier pour vérifier que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité il suffit juste c'est pas sur moins 2 ah oui c'est sur 1 c'était 1 sur 2 mais j'ai inversé le il y avait du x moins 1 sur moins 2 et donc j'ai mis de 1 moins x sur 2 j'ai profité d'une étape pour faire cette simplification là donc pour dire que c'est une variable à densité il suffit de dire que cette fonction est continue sur R et de classe C1 sur R éventuellement privé d'un nombre fini de points bah là c'est à peu près évident cette fonction là c'est un polynôme donc c'est clairement de classe C1 sur R cette fonction là est fixe puisque c'est la fonction de répartition d'une variable à densité elle est clairement continue sur R C1 sur R privé d'un nombre fini de points au pire donc par composé par composé clairement par composé clairement Y est une variable à densité et pour en calculer une densité bah suffit de dériver ça F' de Y de X bah il faut dériver ça donc c'est la dérivée d'une composée alors la dérivée de 1 ça fait 0 pardon j'ai trop vite moins il faut dériver ça la dérivée de 1 moins X sur 2 ça va donner du moins 1 demi fois F' X à prendre en 1 moins X sur 2 c'est une dérivée de composé moins 1 demi ça me fait du 1 demi de petit f à prendre 1 moins X sur 2 tout simplement donc on peut avoir ce calcul de la densité de Y par cette méthode là donc c'est pas du tout dur donc regardez maintenant la propriété de cours s'il vous plaît par rapport au résultat qui est là au tableau prenez enfin prenez à côté ou changez d'écran ou votre poly de cours la propriété que je vous ai dit de ne pas apprendre la propriété qui est en bas de page 5 la propriété 8 on vous dit que si une variable Y s'écrit AX plus B alors c'est aussi une variable à densité de densité G de X égale 1 sur valeur absolue de A F de X moins B sur A c'est ce qu'on a obtenu ici en fait on avait comme lien que Y valait du moins 2X plus 1 Y pardon valait du moins 2X plus 1 et voilà la nouvelle densité qu'on obtient c'est assez moche à écrire avec des valeurs absolues de A et à prendre une formule alors que le calcul n'était pas si dur que ça il prend 3-4 lignes et pareil la fonction de répartition elle s'écrit comme ça c'est comme la propriété de cours et le seul travail qu'on a à faire pour pouvoir s'en sortir à part des calculs d'intégral que je n'ai pas encore mené ici c'est tout simplement de faire cette petite séquence de calcul qui est juste ce qu'on a fait en première semaine d'année où on part de Y petit de X qui devient du moins 2X plus 1 plus petit que X et on continue jusqu'à isoler X plus petit que c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on a dû faire donc j'espère que voilà c'est le dernier type de question qu'on va vous poser c'est de faire un transfert de loi comme ça donc là j'ai fait un transfert de loi affine comme dans le cours clairement j'aurais pu faire la même démarche avec Y qui n'aurait pas été de moins 2X plus 1 mais par exemple Y qui était égal à X carré je serais parti de la probabilité que X carré par exemple soit plus petit que X ce qui m'aurait mené au fait que X soit plus petit que racine de X et je me serais retrouvé avec du FX de racine de X et j'aurais bien la loi de Y exactement par un autre petit calcul en quelques lignes donc le transfert de loi pour une variable à densité c'est uniquement faire des séries d'inégalités pour isoler le petit X donc c'est vraiment pas un truc super vu donc c'est le dernier point de cours que je voulais qu'on ait vu pour pouvoir traiter des exos alors dans cet exercice là je n'ai fait aucun calcul d'intégrale c'est à dire que je ne vous ai pas calculé ce que c'était que FX et comme je ne vous ai pas calculé ce que c'est que FX vous n'avez pas la vraie expression de FY et comme vous n'avez pas la vraie expression de FY vous n'avez pas aussi la vraie expression ici de la densité donc juste sachez-le j'ai débordé un peu parce qu'on a eu des problèmes pour commencer le cours est entre guillemets fini parce que on a fait le principal de ce que je voulais que vous appreniez les calculs ont été faits sur une loi exponentielle avec un paramètre lambda dans la vidéo qui est déjà en ligne mais là je vais prendre quelques minutes pour faire tous ces calculs d'intégrale si vous avez encore un peu de temps si vous devez aller manger si vous avez autre chose à faire on arrête là vous pouvez arrêter là c'est vraiment il n'y a plus rien à apprendre c'est juste du calcul d'intégrale mais sinon je reste moi quelques minutes pour finir ce calcul d'intégrale voilà je voulais juste vous dire ça donc repartons un tout petit peu en arrière si je veux pouvoir avoir FY il me reste juste à calculer un tout petit peu cette intégrale FX et après à remplacer par du FX de A moins X sur 2 donc j'efface tout j'avais ma fonction petit f de t qui était attention c'était une fonction qui avait deux expressions elle valait 0 ou exponentielle moins t globalement je ne prenais plus les intervalles mais c'était exponentielle moins t sur les positifs et donc je vais même retracer le graphe quand même et donc on voulait calculer sa fonction de répartition alors ça c'est juste un rappel et un truc qu'il faut que vous compreniez et qu'on va mettre du temps à comprendre c'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer trois semaines mais clairement si la densité a cette tête là la fonction de répartition aura plusieurs têtes d'après vous elle aura combien d'expressions la fonction de répartition en gros si la densité a deux expressions différentes en fonction de deux intervalles oui Naomi et Manon c'est exactement ça la fonction de répartition aura deux expressions donc il va falloir faire nos calculs d'intégrale un peu calmement pour obtenir ces deux expressions clairement la fonction de répartition elle doit faire 0 si j'essaye juste de comprendre le graphe qui occupe elle fait 0 sur tout ce morceau là clairement alors la fonction de répartition d'une variable de densité est censée être continue mais là d'un seul coup l'intégrale augmente fort entre guillemets donc entre guillemets mon intégrale elle doit monter maintenant ma fonction de répartition elle va monter comme ça et comme il n'y a pas d'autres expressions et que ça monte tout le long ça doit monter jusqu'à 1 à peu près comme ça en permanence voilà voilà à peu près ce que devrait avoir certainement ma tête de ma fonction de répartition donc mes calculs d'intégrale doivent me montrer ça donc je vous l'ai dit c'est le troisième point qui était important de mémoriser hier quand on vous donne une loi de densité si on vous demande sa fonction de répartition c'est juste refaire ce lien là alors je ne vais peut-être pas appeler ça t je vais peut-être appeler ça petit x le lien c'est que c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt puisque f de t dt a deux expressions ici différentes on va clairement séparer les cas en fonction de la position de petit x si petit x est négatif ou nul alors fx de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x ben là on a bien l'expression de la densité ça devient de 0 dt ce qui devient 0 et maintenant pour la deuxième expression si x est positif strictement positif par exemple fx de x ça devient l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt qui par châle peut se réécrire l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t dt qui fait donc bien sûr l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t dt vous devez savoir primitiver ça ça se primitive en exponentielle moins t sur moins 1 attention c'est pas sur moins t c'est sur moins 1 c'est juste la constante devant t qui arrive au dénominateur à prendre entre x et 0 et donc ça ça vous fait juste si je simplifie un tout petit peu vite les calculs du 1 moins exponentielle moins t donc voilà ma fonction de répartition de ma variable exponentielle je sais pas si vous appreniez l'année dernière les fonctions de répartition je sais que vous devez connaître vos densités mais je pense pas que vous devez connaître vos fonctions de répartition bah nous ce sera du cours à partir de la semaine prochaine ça sera du cours la fonction de répartition d'une variable vous devez quand même connaître l'expression de la densité je pense vraiment pour pouvoir faire des exos et des calculs vous devez connaître l'expression de la densité de mémoire donc l'expression de fx dx ça vaut 0 si x est négatif ou nul et ça vaut du 1 moins exponentielle moins x mince il y avait une borne x donc c'est du exponentielle moins x ici pas du exponentielle moins t excusez moi et c'est du 1 moins exponentielle moins x si x est positif je peux mettre du large des deux côtés parce que quand x vaut 0 cette deuxième expression vaut aussi 0 donc voilà pour notre fonction de répartition fx de x donc maintenant je repars donc je vais garder ça dans un coin du tableau et je vais repartir sur la deuxième partie de mon exo pour trouver la fonction de répartition de y parce qu'il y a une petite subtilité donc je rappelle que fx de x ce qu'on vient de trouver c'est que ça vaut 0 si x négatif ça vaut 1 moins exponentielle moins x si x strictement positif par exemple je peux passer en large c'est pas gênant et ce qu'on avait trouvé c'était que fy de x ça valait 1 moins fx à prendre en 1 moins x sur 2 donc là il y a une subtilité si vous voulez l'expression de fy c'est que l'expression de y dépend de fx mais elle est pas calculée en un petit x simple elle est calculée en 1 moins x sur 2 donc s'il y a une disjonction de k ici entre guillemets pour y je vais devoir aussi faire une disjonction de k mais la disjonction de k c'est comme si plus ou moins je posais que ceci c'était un petit y et donc la disjonction de k doit se poser selon que y est négatif ou nul ou que y est strictement positif à cause de l'expression qui est là qui dépend de ces deux cas là du coup on va séparer en deux cas les calculs on va dire si 1 moins x sur 2 est négatif ou nul alors là bien sûr il y a un petit truc à résoudre 1 moins x sur 2 négatif ou nul ça donne 1 moins x négatif ou nul si je multiplie par 2 ça donne si j'ajoute x des deux côtés ça donne 1 plus petit que x donc si x en gros est plus grand que 1 f y de x on est dans le cas où ce nombre là est négatif donc ça devient du 1 moins 0 donc f y de x devient 1 si maintenant 1 moins x sur 2 est strictement positif donc clairement pas besoin de refaire les calculs ça c'est si x est strictement plus petit que 1 c'est forcément le cas inverse de celui-ci puisque ça ça mène à ça l'inverse ça mène forcément à l'inverse ici dans ce cas là si x est plus petit que 1 f y de x ça vaut du 1 moins l'expression qui est là pour la densité de x pour la répartition de x donc ça me fait du 1 moins 1 moins exponentiel moins 1 moins x sur 2 un peu plus long donc ça ça simplifie au final et ça fait du exponentiel x moins 1 sur 2 si je ne m'abuse si je simplifie bien mais moins par moins donc on a au final l'expression de f y f y de x c'est une nouvelle loi qui a pour fonction de répartition 1 si x est plus grand que 1 et qui a pour fonction de répartition exponentielle de x moins 1 sur 2 si x est plus petit que 1 alors c'est pas très très choquant du tout parce que cette fonction là clairement l'expression en exponentielle qu'on a ici quand x tend vers moins l'infini elle est une exponentielle en moins l'infini ça tend bien vers 0 et c'est bien une fonction croissante donc en fait on a un graphe de fonction de répartition pour y qui sera un truc un peu bizarre où en 1 la fonction devient constante égale à 1 et où avant le graphe c'est à peu près ça c'est une exponentielle donc ça vaut comme ça voilà donc on a un petit peu un graphe inverse au graphe de f x ce qui est assez logique vu que c'est du moins 2x plus 1 mais voilà pour f y et donc maintenant qu'on a l'expression de f y à la limite la deuxième question qui était montrée que c'est une variable à densité on peut complètement oublier la variable x je vous donne cette variable y qui a cette expression là montrez moi que c'est une variable c'est une fonction de répartition d'une variable à densité on sait déjà que c'est une fonction de répartition il ne reste plus qu'à montrer que cette fonction là la fonction qui est là avec ces deux expressions là est bien une fonction continue sur r dérivable sur r privée d'un nom de fin de point là elle est clairement dérivable sur r privée de 1 et donc si on la dérive on aura une densité donc si je finis vraiment très très vite les calculs on peut clairement dire que si je reprends f y de x et ça va plutôt avoir avec les exos d'hier ça mais f y de x donc j'ai dit qu'elle valait 1 si x plus grand que 1 et elle valait allez voilà exponentielle x moins 1 sur 2 si x est plus petit strictement que 1 clairement cette fonction f y elle est deux classes c1 sur r privée de 1 donc je vais mettre continue sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini on a les deux expressions la limite quand f y de x pardon de x tant quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 bah clairement ça ça fait 1 et ça fait aussi la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de exponentielle x moins 1 sur 2 qui fait du exponentielle de 0 en fait qui fait 1 donc ça ça donne bien que f y est continue en 1 donc continue sur r f y étant déjà une fonction de répartition c'est bien maintenant une fonction de répartition d'une variable à densité et une densité de f c'est donné par par exemple f y de x qui serait donné par 0 si x supérieur ou égal à 1 et il faudrait dériver ça donc ça se dérive en 1 demi de exponentielle x moins 1 sur 2 c'est x strictement plus petit coeur et voilà on aurait fini l'exercice par des calculs plus concrets que par des liens théoriques entre les deux consombrés et les partis mais les deux mènent à un résultat complètement faisable voilà pour ce dernier type d'exercice donc il y a vraiment 4 notions fondamentales savoir montrer que quelque chose est une densité savoir montrer que quelque chose est une fonction de répartition d'une variable à densité savoir calculer l'espérance d'une variable et dernière chose savoir faire un transfert de loi donc je pense que pour jeudi je vais essayer de vous prévoir à peu près une heure d'exo en vidéo si ça vous va à peu près une heure pour essayer de faire au moins encore un des 4 exos enfin un de chaque type et s'il reste encore un peu de temps fait de l'espérance